Sous-titrage Société Radio-Canada et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 20 avril. Les marchés poussent en ce moment. On était pas mal à zéro toute l'avant-midi. Mais juste après 11 heures, donc juste à 10h45, c'est là qu'on a fait le bas sur les marchés. Juste un peu après la publication du pétrole. On vient de passer un gros mouvement. On est rendu plus haut qu'hier sur le S&P 500. Toronto, lui, était plus fort. On est rendu à 100 points. Donc, c'est assez intéressant encore à la hausse. Ça se poursuit dans les secteurs les plus beaux. Mais là, mine, on vient encore de réaccélérer. Ce matin, je disais que ça me surprendrait que Tech fasse un autre 10 % aujourd'hui. Mais il est rendu là. Donc, c'est encore l'un des plus beaux titres à Toronto pour le day trading. Avec les titres argentifères, on va en parler de l'argent. C'est vraiment beau. L'énergie, on a commencé la journée faiblement. On s'est stabilisé. On a donné un coup vers 10h35, juste après les inventaires de pétrole. Puis, depuis ce temps-là, on est en bonne hausse. La majorité des titres du Canada d'hier font entre 3 et 6 % environ. Donc, si vous avez acheté des titres hier, dépendamment à quel moment dans la journée, vous êtes déjà en mesure de penser à prendre des profits aujourd'hui. Donc, on va aller voir nos marchés. Donc, Nasdaq, toujours aucun décollage sur Nasdaq. Donc, si on était capable de décoller aujourd'hui, il pourrait avoir des titres intéressants dans la techno ou dans la santé en élan haussier. Du côté du Dord, on continue. C'est juste 40 points. On va voir des titres comme Coke en fort et lent baissier aujourd'hui sur ses résultats financiers. Donc, S&P 500 aussi, c'est pareil que le Dow Jones. Mais Toronto, lui, un autre 70 points. Après 150 hier, après pas loin d'un autre entre 50 et 100 lundi. Donc, on est vraiment entamé notre cycle. On approche, par contre, quand on regarde ça, c'est dur de savoir où ça peut s'arrêter. Mais ça, c'était le support. On a eu des points d'arrêt à ces niveaux-là parce qu'on a des fermetures. Donc, moi, je pense que c'est à peu près dans ce coin-là qu'on pourrait faire une première pause sur Toronto. Ce qui veut dire qu'il pourrait rester encore quand même presque 200 points de hausse, même un petit peu plus que 200 points. Donc, il y a encore de la place pour que ça continue à monter sur Toronto. Croissance, bien en ce moment, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Là, on arrive au support qu'on avait passé quand même une bonne partie de l'année 2015. Ici, presque six mois, on arrive. Donc, ça, ça va faire office de résistance. Mais si on passe ça, ça va être la résistance par-dessus. Donc là, croissance pourrait être due sur une phase neutre, un peu comme il y avait fait ici. Puis après ça, ça se peut qu'on reparte. Mais ça reste vraiment l'indice le plus solide en ce moment. TX 60, 40, 20 montent tous. Le 20 monte encore plus. Le pétrole, bien là, on est repassé en haut. Donc, je vais vous le montrer. On est en baisse ce matin. On va aller faire tout de suite cette nouvelle-là. On est en baisse parce qu'ils ont, en fin de compte, à partir de, en fin de semaine, les employés de l'industrie pétrolière du Koweït étaient en grève. Ça leur a réduit à peu près la production pétrolière d'un million de barils par jour, cette grève-là. Mais hier, ils ont mis fin à leur grève. Donc là, on a remis un million de barils sur le marché. C'est pour ça que le pétrole chutait. Puis là, à 10 ans de centre, les inventaires étaient bons. On a repris. Ça, c'est un graphique en deux minutes. Là, on s'est stabilisé. On a redonné un autre coup. Puis depuis ce temps-là, bien, c'est le bon mouvement dans lequel on est. Je pense qu'on pourrait venir s'appuyer à peu près vers les 10, 70, 10, 75 sur le double sommet. Puis par la suite, on va voir si on va être capable de briser ça ou pas. Il faut savoir que les marchés, là, si on vient au S&P 500, on est à 210,3. On est à 3 points environ des sommets à vie, 213, grosso modo. Quand on regarde ça, là, je pense que c'est autour du 22 mai. Le haut, on l'a fait à 213,7. Mais la plus haute fermeture, c'est environ, là, je pense juste en bas de 213 que je vois ici. Donc, dépendamment, si on parle de la plus grosse fermeture, on est à moins de 3 points. Mais le plus gros sommet, on est à un peu moins de 4 points. Mais 4 points, c'est juste 2 %. Donc, je pense que c'est ce que les marchés visent en ce moment, malgré qu'on a des résultats financiers, là, grosso modo, pas très bons. Ils ne sont pas très bons parce que la majorité sont meilleures que les attentes, mais les attentes ont été baissées dans les trois derniers mois. Donc, c'est un petit peu illogique, là. On baisse les attentes dans les mois avant la publication parce qu'on voit que le trimestre est faible. Donc, là, après ça, les entreprises, ils brisent ces attentes-là, puis on pense que c'est bon. Mais quand on compare à l'année passée, la majorité des bénéfices sont en baisse des compagnies américaines. Donc, à un moment donné, ça ne sera plus soutenable. Mais pour l'instant, la bourse continue à monter. Puis c'est de ce côté-là qu'il faut suivre, donc, la parade. Puis quand ça commencera à baisser, on ajustera. Donc, si on vient voir, là, hier, dans les titres d'énergie, donc le secteur d'énergie, on est d'un demi-pourcent. Mais, tu sais, NKANA, tantôt, il était à peu près à 4-5 %. Donc, dépendamment où on lâche ça, on peut prendre un profit. Transglobe, c'est 5 %, même s'il ne fait pas beaucoup de volume. MegEnergy, il est à 2,7 %, ici. On était au sommet, on était en haut de 5 %. Whitecap, ça, c'était un choix d'analyste qu'on avait recommandé hier dans la journée. On fait, grosso modo, 4,5 %. Là, on vient de faire une petite correction, là, dans l'énergie. Mais, tu sais, regardez la hausse qu'on avait faite depuis les inventaires de pétrole. On pourrait facilement repasser à la hausse, dépendamment du pétrole, dans les prochaines minutes. Donc, si vous avez des titres d'énergie depuis hier, il va y avoir possibilité de prise de profit aujourd'hui. Sinon, les titres qui peuvent être encore en élan aujourd'hui, RRX dans le secteur aux alentours des 9,99, ça va donner un signal haussier. Verizon, il est en décollage par rapport à son 3 jours. Je pense qu'on peut peut-être attendre encore un petit peu avant de penser à l'acheter ou à le mettre en élan. Un autre qu'il faudrait qu'il décolle à la hausse, c'est, là, on est quand même loin, là. Mais, ça pourrait être Ensign Energy aux alentours des 7,90. Puis, après ça, dans les titres faibles qui n'ont pas monté, mais que, là, c'est quand même des supports solides, on a Atabasca Olsen, juste en haut, là, va aller 1,10 $, 1,15 $, on serait en élan haussier. Mais, un titre comme celui-là, si on attend 1,15 $, c'est une autre histoire. Ce n'est pas si pire que ça. Mollen, aussi, pourrait décoller aujourd'hui. Puis, après ça, c'est vraiment des titres qui sont en continuité dans le secteur énergie. Il y a le secteur aussi argentifère. Je vais regarder un peu le secteur avec vous. Puis, après ça, on va aller voir les nouvelles. On n'a plus de questions aussi. Hier, on avait répondu à toutes les questions. Donc, à la première pause, on va mettre les questions. On va mettre la barre de questions où vous pouvez penser à votre question. C'est certain qu'on va essayer de favoriser ceux où il y a des détails dans les questions plutôt qu'achat pour une interrogation avec un symbole, parce que ça, ça devient difficile de donner des informations de qualité. Donc, dans l'argent, l'argent est encore en hausse. Un autre pourcent, après presque 5 % hier, ce qui semble pousser l'argent en ce moment, c'est la demande industrielle. Donc, il y a beaucoup plus de composantes industrielles, d'autres technologies qui ont besoin d'argent que d'or. C'est pour ça que les deux, souvent, on les compare. Mais l'or, c'est beaucoup plus une valeur refuge, tandis que l'argent, c'est beaucoup plus utilisé au niveau industriel. Donc, je pense que c'est pour ça qu'en ce moment, l'argent est beaucoup plus solide que l'or. Donc, les titres sont intéressants. Ça pousse encore aujourd'hui pour du potentiel intra-séance seulement, parce que les élans, c'était 3-4 jours presque. Donc, exemple, un titre comme Max Silver, on a donné un point d'entrée ici. Lui, il est en train d'avorter. Le prochain, c'est aux alentours des 15-75. Silver Corp, c'est 7 % aujourd'hui qu'on est 6,6. Il a monté toute la journée. On est en pause depuis une bonne heure. 2,78, ça serait le prochain point d'entrée. 2,72, le point de sortie. Fortuna, Silver, même chose. Mais lui, il a vraiment juste monté rapidement. Moins intéressant. Prochain mouvement. SSO, on a monté ce matin en deux phases. Mais là, la dernière phase, on l'a toute reperdue. Moins intéressant. Minko Silver, lui, il n'est pas beau pour le day trading. Puis EDR, lui, il était quand même assez intéressant. Ce matin, on a fait un cycle. Puis là, on se retrouve au sommet. C'est sûr qu'il faudrait que ça redonne des coûts dans l'argent. Ça pourrait être intéressant en après-midi, là, si on avait une poussée des marchés. Là, on a une légère correction quand on regarde Toronto. Mais les marchés américains, on forme une formation neutre dans les 20 dernières minutes, juste en haut de notre sommet. Donc ça, c'est positif. Si on repasse sous les 210,2, on pourrait accélérer la correction. Puis si on repasse sur les 210,4, on va réentamer un nouveau cycle aussi. Donc ça, ça va être intéressant à surveiller. Dans mes autres secteurs, bien, le secteur mini, Tech, encore 10 % de hausse, là. Donc en intresséance, ça, c'est un graphique de 3 minutes. Point d'entrée, il y en a eu un ici, un ici, un ici, un là. Donc il y en a plusieurs. Puis le prochain, parce que c'est lui qui est intéressant, bien, ça va être aux alentours des 14,86. Il faut quand même respecter les points de sortie. Si, là, ce n'est pas parce qu'il monte, là, il faut quand même réaliser que Tech, là, depuis lundi, il avait fermé à 10,91, on est rendu à 14,66. On parle donc de 3,70 $ sur un titre à 11 $. On parle de près d'un petit peu moins de 40 %. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, cette hausse-là va arrêter, mais pour le moment, elle continue toujours. Donc juste en haut de 14,75, prochain point d'entrée. Puis à 14,50, on sortirait. En plus, à 14,50, on viendrait inverser notre couloir. Alors, donc, ça, c'est pour Tech. Turquoise en légère hausse. Otby un peu plus fort. Sherit, lui, est moins fort aujourd'hui. Puis First Quantum est en baisse. Du côté des Américains, Freeport est intéressant dans le secteur minier. Puis du côté du secteur orifère, on a encore de la hausse, mais c'est beaucoup moins fort aujourd'hui. Les titres qui restent à surveiller pour des élans prochainement, Gold Corp, Oceano Gold, Nova Gold, Ditto Gold, Kirkland Lake Gold, Rubicon aussi. Puis Gabriel, bien là, le BDAS qui est complètement en baisse, mais lui, si le BDAS qui revient à un niveau intéressant, pourrait être en élan. Il y a juste le volume qui est un peu faible de ce côté-là. Puis après ça, c'est des légères continuités. Donc, dans l'or aussi, si on commence à s'approcher du 5 %, 6 %, on devrait penser à un profit. On s'en va à la pause dans une minute. Donc, je vais commencer mes nouvelles. Le dollar américain est en rebond. Donc, on est retourné au même creux de fermeture que le 11-12 avril. On rebondit aujourd'hui. L'euro est en baisse. Le dollar canadien poursuit la hausse. On a traversé les 79 sous hier. C'est aux nouvelles partout. Le dollar canadien, la performance est incroyable. Il n'y a eu presque aucune correction. Il ne faut pas penser qu'on s'en va à la parité. Le dollar canadien est quand même surévalué quand on regarde la performance de l'économie canadienne versus celle aux États-Unis. Le dollar canadien ne devrait pas progresser autant que ça. Donc, il faut garder ça en tête quand on regarde le dollar canadien. Si vous voulez penser à mettre de l'argent aux États-Unis pour des investissements, ça peut valoir la peine de commencer à l'en transférer graduellement, exemple. Le titre ne retombera pas à 75 sous en une cote, mais il pourrait commencer à se stabiliser ou arrêter de progresser. Est-ce qu'il peut se rendre jusqu'à 85 sous? Probablement. Si le pétrole se passe les 43 $ et qu'il se dirige vers les 50, le dollar canadien va continuer à augmenter. Mais on arrive à des niveaux où l'élastique commence à être étiré de beaucoup. Donc, le Yen en légère baisse. Il nous reste 30 secondes. On va avoir le temps de faire les nouvelles asiatiques. Donc, le Nikkei a perdu toute sa hausse. On devait être en hausse de près de, je dirais, 1 %, 1,25 % environ à sa résistance. On a les exportations au Japon qui sont en baisse pour un sixième mois consécutif en mars en raison de la croissance mondiale faible et de la hausse du Yen. Du côté de la Chine, on perdait presque 1 % sur l'Ing 5, mais on perdait 2,3 % à Shanghai. Je vais finir les explications après. Donc, là, c'est la pause. On va ouvrir la barre des questions aussi. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.décisionplus.com Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, on a eu beaucoup de questions. On va faire un tri et à la dernière section, on va y répondre. Donc, je reviens à un 5 qui perdait 1 %. Donc, en fin de compte, tu n'as pas été capable de confirmer sa tentative de décollage d'hier. On revient dans la formation neutre. C'est surtout Shanghai, 2,3 %. On perdait 4,5 % durant la session. Donc, c'est une des plus grosses baisses à Shanghai depuis qu'on perdait à peu près 5 % en tous les jours dans la chute. Ça, c'est à un 5. Shanghai, c'est encore plus prononcé. Je n'ai pas le graphique. Mais donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que dans la dernière demi-heure, comme on voyait au début janvier, les grosses institutions, les grosses banques et firmes qui sont rattachées à l'État, ont commencé à acheter des grosses compagnies, les blue chips qu'on appelle. Puis là, on a sauvé 2 % de baisse sur l'indice. Mais si on recasse encore demain, c'est là qu'il va falloir quand même surveiller ça. La Chine, on sait que c'est quand même la Chine qui avait commencé la baisse au début de l'année puis que ça semblait incontrôlable en Chine. On a réussi à revenir, à faire un bon rebond. Mais il va falloir surveiller ça parce que Shanghai, cette semaine, j'ai eu des bonnes baisses. Du côté de l'Europe, il ne se passe rien. Il y a eu 2 dixièmes de baisse. On est en légère hausse en Allemagne, pas en France. Il n'y avait pas de nouvelles. Demain, par contre, on a l'annonce de la BCE en Europe. Il n'y a vraiment rien qui ait été filtré. Donc, je ne pense pas qu'ils vont bouger au niveau du programme d'assouplissement. Peut-être qu'ils vont continuer à dire, qu'ils continuent à monitorer l'inflation, la croissance. C'est la dernière fois qu'ils avaient augmenté le programme, je pense, de 60 à 80 milliards par mois. Déjà, ça, c'est un gros step. Probablement qu'ils vont laisser rouler ça quelques mois encore puis voir s'il y a de l'effet sur l'indice des prix à la consommation, s'il passe à la hausse, puis la croissance aussi. D'après moi, on ne devrait rien s'attendre demain sur ça, sauf de nous dire qu'ils vont continuer à agir. S'il faut agir, ils vont sûrement encore probablement parler des taux négatifs parce qu'on avait aussi baissé le taux directeur à 0,0 la dernière fois. Ils ont dit que c'était la dernière baisse qu'ils allaient avoir, mais on va laisser regarder ça de ce côté-là aussi pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait arriver avec des taux négatifs. Maintenant, on va aller voir nos nouvelles américaines. Donc, Intuitive Surgical en bonne hausse, 5 % à 650 $ sur ses résultats financiers. Mais c'est à Coke que je veux, en 4,5 %. Ça, ça n'allait pas le Dow Jones. On a fait quand même des résultats qui étaient vraiment corrects. 45-60, on s'attendait à 44, il est revenu en baisse de 4 % chez Coke. On le sait que les boissons gazeuses, c'est quand même en perte de vitesse un peu par rapport à ce qu'ils appellent les eaux aromatisées, à plein de saveurs. Mais c'est une grosse baisse. Donc, probablement que les prévisions futures sont encore moins bonnes que ce que les chiffres laissent montrer. Après ça, on avait CP qui a tout repris sa hausse. Donc, CP, on avait 2,5 $. On s'attendait à 2,40 $ en baisse de 4 %. Mais ce qui est positif avec CP, c'est qu'on a augmenté le dividende de 35 sous à 50 sous. Donc, c'est une hausse plus élevée que de 40 %, juste un petit peu en bas de 50 %. Puis, on rachète aussi 5 % des actions en revenant. C'est quand même beaucoup de racheter 5 % des actions. En fin de compte, on pouvait s'en attendre un peu parce qu'il y avait beaucoup d'analystes qui en avaient parlé. Dans les dernières semaines, quand CP a dit que c'était sûr qu'il n'allait pas aller de l'avant avec l'acquisition de Norfolk Southern, parce qu'il y avait beaucoup trop de réglementations puis d'autorités à passer. Puis, si tu n'avais presque aucune chance de se rendre là, bien, la majorité du monde se disait qu'ils vont augmenter le dividende, ils vont racheter des actions pour utiliser le capital, en fin de compte, qu'ils voulaient prendre pour faire l'acquisition du chemin de fer qui va échouer. Intel, si ça se pourrait ouvrir en baisse, on est presque en élan haussier. Il annonce 12 000 emplois qui vont être supprimés. Il annonce un changement au chef des finances de la compagnie, aussi à leur directeur financier. Mais souvent, quand on entend des coupures d'emploi, ça peut favoriser les titres. On a vu ça souvent à la bourse parce que ça va diminuer les coûts. L'Exmark va se faire acquérir à 40,50 $ par action par Apex Technology puis PAG Asia Capital. Donc, c'est un achat par action. Absolument, quand c'est une acquisition en argent, bien, ça s'en va au prix. Là, on est à 2,30 $ encore, c'est-à-dire qu'il y a plus de 5 % d'écart avec le prix. Il y a du monde, des fois, je sais, qui aime ça acheter ces compagnies-là. Puis, après ça, comme ça, tu es patient et tu peux aller collecter le 2,30 $. Pour faire ça, il faudrait juste lire un peu plus sur l'acquisition puis les règles pour ne pas se faire prendre. Mais, si on voit, il peut y avoir quand même un potentiel que le titre monte encore dans les prochains jours. Aujourd'hui, il a vraiment été stable en deux minutes, en trois minutes. Oculus Innovative, on s'est rendu finalement jusqu'à 1,35 $. Lui, c'est qu'ils ont reçu l'approbation de la FDA pour leur technologie Laser Corn Gel. Puis, il prévoit commencer à commercialiser le produit cet été aux États-Unis. En fait, ce matin, je vais vous le mettre en deux minutes, même en une minute, pour qu'on le voit mieux, avec plus de période. Mais, lui, ce qu'on a dit ce matin, c'est que souvent, ces titres-là qui ouvrent, lui, il a ouvert à peu près en hausse de, grosso modo, 1,22 $, en hausse de 30 % environ, si ce n'est pas plus. Puis, souvent, ces titres-là, il y a comme, bien, il y a trois scénarios, c'est assez logique. Des fois, ils vont ouvrir puis ils vont exploser puis il n'y a rien à faire. Des fois, ils vont tout perdre. Lui, il a ouvert, il s'est dégonflé, il a fait une formation-là. Puis, là, ici, il a donné un coût, 1,16 $, puis on s'est rendu jusqu'à 1,33 $. Je vais mettre moins de période parce que j'en ai moins de besoin. Puis, vous allez bien le voir, pareil. Dans l'émission en anglais, on était juste ici quand on l'a vu. Puis, là, j'ai dit qu'il faut avoir un point d'entrée aussi à 1,23 $. Le deuxième, des fois, il est plus facile à transiger que le premier. Mais, quand on regarde de 1,23 $ à 1,33 $, on a fait 10 %. Donc, souvent, ces titres-là peuvent être à surveiller pour faire des mouvements rapides. Donc, là, quand on le regarde, on a encore une super belle formation neutre. S'ils décollent à 1,25 $ d'ici la fin de la journée, ils pourraient facilement retourner à 1,33 $. Ça va être encore presque un 6-7 % qu'on peut aller chercher. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Ce n'est pas un titre. C'est sûr que ça peut continuer. Mais, moi, que je conserverais overnight, puis pour quelques jours, je trouve que c'est beaucoup trop difficile de voir ce qui va arriver avec eux dans les prochains jours. Puis, après ça, on avait le pétrole, la nouvelle que je vous ai faite tantôt. Donc, quand on regarde ça, on avait aussi une nouvelle sur Prometic. Prometic est en léger hausse, ce matin, un peu plus fort. Deux initiés qui ont acheté pour près de 200 000 $. Donc, Bruce Pritchard, le chef des opérations, qui a acquis un petit peu moins de 27 000 actions. Puis, l'administrateur Bruce Wendel, lui, qui en a acheté pour l'équivalent de 130 000 $. Donc, si on fait 130 000 $ divisé par 3, là, rapidement, c'est moins, c'est un peu plus que ça. Ça donne un petit peu moins de 40 000 actions, à peu près, qui ont acheté à deux. Donc, c'est tout ce qu'on avait. On s'en va à la pause. Puis, quand on revient, on va répondre aux plus de questions possibles. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Plusieurs bonnes questions. On va commencer avec ça. Achetez First Quantum hier à 7,90$, vendu un demi à 8,70$. Je conserve ou je sors à quel prix? Vous l'avez acheté hier matin. Ça, c'était... Il n'a même pas touché 7... OK, 7,90$, oui, c'est ça. Vous l'avez acheté hier matin, c'était correct. Le point d'entrée idéal, c'était lundi, mais des fois, le lendemain, on peut les acheter tôt. Je ne vous aurais jamais dit de l'acheter ici. Ici, c'était correct. Puis, vous avez pris un profit rapidement, presque à 10%. C'est parfait. Regarde, le secteur mini, le cuivre, c'est super fort. Donc, je vous dirais, moi, je conserve au plus faible. Vous pourriez vous dire, si on repart sur les 8,50$ qui était cette résistance-là, je vends tout. Ça va vous rester, donc, si vous vendez, disons, à 8,40$, ça va vous garder un autre 50$ qui est plus que 5%. Ça pourrait être intéressant. Et maximum... Sinon, dans le pire des cas, moi, je ne tolérerais pas. Si vous tolérez cette tendance-là, vous allez revenir à votre prix payé. Vous pourriez perdre de l'argent. Donc, maximum, vous tolérez la tendance, puis vous vendez un petit peu en bas de votre prix payé. Mais, moi, je continuerais à être un peu patient. Puis, si jamais on faisait une formation-là de quelques jours, puis on se donnait un coup à la baisse, bien là, vous pourriez tous les vendre. Mais, c'est vraiment solide dans le cuivre. Moi, je ne pensais pas que ça pouvait continuer comme ça, puis ça l'a fait. Donc, je conserverais pour l'instant, mais je serais vigilant. CPG payé 14,45$ qui n'est pas hier. Déjà pris un profit, monte ce matin. Oui, mais là, vous l'avez acheté ici. Donc, le mouvement d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un rapport. Tu sais, on vient... En fait, donc, votre question, c'est que là, vous faites grosso modo 50% sur votre position. Oui, vous devriez prendre un autre profit, surtout si vous êtes un peu nerveux. Pourquoi pas? Vous ne dites pas, c'est quand le premier profit que vous n'avez. Moi, je ne flasherais pas ma position. Moi, je pense que le pétrole peut continuer à monter en ce moment. Ça, c'est mon opinion à moi. Donc, j'en prendrais un deuxième profit. Ça, c'est certain, à 50%. Puis, vous pourriez tout vendre sous les 17$ si vous voulez par la suite. Ou si vous voyez qu'il se stabilise, puis qu'il redécroche, puis vous ne voulez pas retourner là, bien, vous flasher à une autre place. Mais là, quand je le regarde en hebdo, ce titre-là, tout me semble assez solide. Vous pourriez vous servir de ce sommet-là qu'on avait ici comme point de sortie maximum, qui serait 20$, donc votre point de sortie. Pourquoi il y a un décollage de 15 minutes pour le Canada et que je sois en temps réel aux États-Unis? Il y a du temps réel au Canada aussi. Toutes mes cotes que moi j'ai sont en temps réel. Pour savoir si vous êtes en temps réel sur Market Vision, vous allez avoir un R ici ou un D. Je ne sais pas si vous parlez du logiciel de Market Vision ou de Share1+. Moi, je communiquerai avec notre département technique pour savoir ça. Mais la seule différence, c'est qu'au Canada, il faut payer des royautés un peu plus élevées qu'aux États-Unis pour avoir droit au temps réel. Mais à part ça, il y a le même temps réel. Si vous regardez les cotes, par exemple, sur des sites comme Yahoo ou autres, souvent, ils offrent les cotes américaines en temps réel parce qu'ils ont des ententes avec les bourses, mais pas les canadiennes parce qu'ils n'en ont pas. That's all. Un bio sur Nasdaq, un achat. Tu vois, un bio, c'est le genre, aujourd'hui, ça ne peut pas être un achat, un bio. Hier, il redécollait, c'était un élan. Maintenant, aujourd'hui, il redécollait. Moi, c'est des titres dans la santé que je préfère transiger à intra-séance, ces titres-là, parce que vraiment, ils sont difficiles. Donc, le prochain point, c'est 86 sous à peu près sur Ébio. Puis moi, je vendrais à 80 sous si on avortait. Ça serait quand même déjà une perte de 7,5 %. Mais c'est des titres qu'on veut transiger en intra-séance parce qu'on peut facilement faire de l'argent. Exemple, à 80 sous ici, ou 79,4 jusqu'à 93, c'était 13 sous, c'était 15 %. C'est des titres qui ont des potentiels intra-séance qui sont suffisamment importants pour qu'on ne risque pas notre portefeuille en swing trading avec ces titres-là. À moins que vous ayez fouillé dans la compagnie, puis que vous ayez une idée de pourquoi il a planté comme ça. Probablement à cause d'un FDA mauvais, puis là, il est en train de reprendre la patte. Sauf que, des fois, c'est de la spéculation avant la prochaine annonce de la FDA, puis il peut refaire boum ou boum. C'est pour ça que moi, ces titres-là de santé, je suis beaucoup plus à l'aise en intra-séance, à moins que vous fassiez une recherche plus solide sur la compagnie. PGF acheté hier à 1,68 $. Bien, 1,68 $. Vous êtes à 1,73 $ en ce moment. C'est 5 sous. Moi, je pense que l'énergie va monter encore un petit peu. Mais à partir de 1,75 $, 1,76 $, vous allez vous approcher du 5,6 %. Si vous êtes nerveux, vous pouvez prendre un profit. Nous, on a recommandé White Cap hier, puis on va en prendre un entre 5 et 7 % aujourd'hui. Acheté 1,000 actions hier à 8,99 $ de Nkana. Nkana, il est monté à 9,29 $. Donc, là, vous faisiez juste 3 %. Ils n'ont pas de résistance, vraiment, les titres d'énergie. C'est peut-être 10 $, la résistance dessus qui était, d'après moi. C'est plus, je pense, qu'il faut le surveiller avec le pétrole. Le pétrole, je vais vous le montrer dans un instant. Puis, ça va être la même chose sur CNE. CNE, vous l'avez payé 3,80 $. À 3,94 $, vous faites 15 sous. Ici, vous vous approchez du 5 %. Donc, au moins, peut-être, prendre des profits sur un des deux. Aujourd'hui, ici, vous en avez 2 000. Mais, il faut surveiller plus le pétrole. Si je reviens là-dessus, je pense que le pétrole, à 10,75 $, il pourrait peut-être sentir un peu de résistance. Si on passe ça, on va être bon pour un autre. Si vous voyez que ça cogne là, solidement, puis que ça pourrait baisser, bien, on pourrait, donc, à ce moment-là, peut-être prendre des profits plus rapidement. Je pense qu'on est en mesure, sur le pétrole, de passer cette résistance-là dans les prochains jours. Est-ce que les banques auraient atteint leur résistance? On est passé ce sommet-là. Le prochain est là. On peut continuer à monter. Les banques canadiennes avaient beaucoup chuté sur le pétrole. Ils ont beaucoup remonté. Les banques canadiennes restent solides. Mais ce n'est pas un investissement, comme je disais hier, qui va monter rapidement. Je pense qu'on a fait tout un rebond ici. Il ne faut pas s'attendre à une prochaine vague à la hausse aussi importante. Puis, la dernière question, je vais y répondre. Est-ce que les fausses cotes à la baisse peuvent déclencher des stop-losses? Sont-ils faits pour nous sortir? Là, il y a deux styles de fausses cotes. Des fois, exemple, on peut voir, disons, dans le logiciel, une grosse cote à la baisse soit à la hausse. Ça, ce n'est pas des vraies cotes. C'est comme une erreur du fournisseur. Ça ne déclenchera jamais un ordre. Mais une bonne cote à la baisse qui est tout de suite ravalée, ça, ce n'est pas une fausse cote. C'est comme s'il y a eu un mouvement de faiblesse. Peut-être pour aller accrocher des points de vente. C'est possible. Mais ça, c'est plus des robots. Donc, on n'appelle pas ça des fausses cotes. Ça va juste être des points de faiblesse. Puis là, après ça, ils ravalent tous les points. Si on ne peut rien faire là-dessus, sauf pas mettre nos points de sortie. Mais des fois, c'est des vraies cotes aussi. Puis ça continue. Puis on va être content d'avoir les points de sortie. Donc ça, c'est des choses à la bourse qui ont certains risques. Donc, c'est ce qui met fin à l'émission. On va continuer avec vos autres questions dans les prochains jours. Je vous souhaite une bonne journée. On se revoit demain à 11h30 dans le feu de l'action. Sous-titrage ST' 501